Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la review, la présentation d'un oracle qui est l'oracle des fleurs de Gabriel Sanchez aux éditions Médicis. Donc comme vous pouvez le voir, cette grande boîte est tout simplement magnifique. Donc il coûte 27 euros. Le coffret contient 44 cartes superbement illustrées et un livret d'accompagnement de 120 pages. Présente dans les moments de grâce, de douceur, mais aussi de douleur, les fleurs vous accompagnent tout au long de votre vie. Elles ont chacune une symbolique propre permettant ainsi de pratiquer la floromancie, l'art divinatoire mettant en lumière le langage des fleurs. Donc c'est un oracle de Gabriel Sanchez pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou même qui suivent un petit peu la chaîne. Il y a un autre oracle connu de Gabriel Sanchez, c'est sa revisite du Béline qui était tout simplement magnifique. Donc on va voir à l'intérieur de ce coffret qu'est-ce qu'il y a de bien, pardon, intéressant. Alors ici nous avons un pochon contenant les cartes, ainsi ici que le livret. Donc voici ce livret qui pour moi est magnifique et en couleur, c'est déjà bien. Donc ça a été édité en 2023, donc on le voit ici. Une petite dédicace, le sommaire, la présentation de l'oracle. Là il nous parle de la floromancie, donc qu'est-ce que la floromancie. Comment utiliser les cartes. La pensée intuitive, qu'est-ce qu'une carte énigmatique. La préparation spirituelle, un outil de développement spirituel également. Ensuite nous avons différents types de tirages. Donc ce tirage est conseillé pour entrevoir la floraison future de votre renaissance. Avec les cartes 1, 2, 3, le conscient. Les cartes 4, 5 et 6, la réalité. Et l'inconscient, les cartes 7, 8 et 9. Ensuite nous avons le tirage du jardin des rêves. Et ensuite nous avons la présentation des cartes. Ici nous avons le numéro de la carte, l'illustration de la carte, le nom et le mot clé. Ensuite nous avons un petit texte. L'amour est là et son parfum enivre des belles actions. Le merveilleux a éclos dans le creux de votre âme et la lumière incarne vos jours. Le message de la rose, enfin le message du coup de la fleur est divination par domaine. Au niveau sentimental c'est de l'amour, la complicité et la sincérité. Au niveau professionnel c'est l'épanouissement, l'équilibre et la pérennité. Et au niveau spirituel c'est l'âme, la sérénité et l'accomplissement. Et ensuite vous avez la même chose pour toutes les cartes. Ensuite nous avons à propos de l'auteur, les pages communautaires justement où trouver Gabriel Sanchez. Donc son compte Facebook, Insta et du même auteur. Donc vous voyez qu'il en a fait plein. Et d'ailleurs du même auteur, moi j'ai le Béline et l'oracle des cœurs vaillants que vous pouvez trouver sur la chaîne. Si vous voulez chercher, vous allez dans la playlist présentation oracle et tarot. Et vous pourrez retrouver donc, comme je le disais, la présentation de l'oracle des cœurs vaillants et de l'oracle Béline. Ensuite nous avons les remerciements et les notes personnelles. J'adore le dos du livre. Un joli rose violet. Franchement j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce que fait Gabriel Sanchez à la base. Alors on y va. Donc voici le dos des cartes. Donc évidemment tranche dorée. Donc qui dit tranche dorée ou argentée, etc. dit carte qui colle. Donc faites attention dans les premières fois de ne pas les abîmer. Donc le dos est comme ceci, effet brillant, très joli. Les couleurs sont très vives, vous allez voir les cartes. Elles sont tout simplement magnifiques. Alors c'est parti, on va voir pour la présentation. Donc le liseron pour l'attachement. Les tulipes pour la différence. Le géranium, la tristesse. J'adore ce mélange de couleurs là par exemple. Vous voyez ce jaune avec ce rose. Et je trouve les couleurs, etc. très jolies. La gentiane. Le muguet. Le digital. Avec l'ardeur. L'épilobe. La régénération. La beladonne. Le malheur. Le chardon. La protection. La grenade. L'abondance. L'iris. Le message. La rose. L'amour. Poids de senteur. Les mensonges. L'orquisse. L'orquisse. L'homme. Le chélone. Le silence. C'est quoi ? C'est les blédors du coup ? Les blébors ? Je ne sais pas. C'est vrai que par exemple ici, là, la lettre est très mal faite. Du coup, on ne sait pas si c'est un B, un L. Tête de dragon. La camélia. La constance. Le centauré. L'anémone. La fragilité. Le passiflore. Le tournesol. Le lotus. Le cerisier. La renaissance. Le coquelicot. L'astère. L'onagre. L'aloe, je suppose. L'obélia. Pour la malveillance. Le lys représente la femme. Capucine. Le bouton d'or. Narcisse. Et enfin, l'âme. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ces cartes très jolies, très parlant. Ça respire le printemps. Allez, on va regarder une carte. Pour voir un petit peu les énergies que veulent nous dire les fleurs. Allez, on va prendre celle-là. L'oubli. Pour moi, peut-être que... Après, vous faites à l'intuition. Vous pouvez le faire à l'intuition. Vous pouvez le faire aussi en regardant le livre. Mais... D'ailleurs, on va regarder. Allez. Avec le livre. Mais pour moi, à l'intuition, on vous dit d'oublier peut-être certaines souffrances. De mettre les choses de côté. Au niveau sentimental, ça pourrait être l'équiétude, le ralentissement et le silence. Au niveau professionnel, latence, gestation et retrait. Et au niveau spirituel, on vous dit de faire une introspection, la méditation et la contemplation. L'interstice entre le temps et l'espace logé dans la conscience où plus rien n'existe. Où tout est silence et oubli. Hors de la réalité, là où tout est suspendu. Le message du Coquelicot Quand le mal est là, que la lourdeur plombe les âmes et habite d'ennui l'immensité de l'esprit, J'invite les cœurs à rejoindre les mondes invisibles pour trouver la paix et l'harmonie. Si c'est pas joli tout ça. Voilà les amis pour cette vidéo de présentation. J'espère donc que cette petite review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501